bonjour et bienvenue dans cette rubrique trucs et astuces dans ce tableau nous allons remplir cette partie ici voilà à l'aide des montants concrètement nous allons ventiler de manière automatique les montants ça veut dire que lorsque l'on mettra ici un montant en face du code rayon de la référence rayon automatiquement celui ci ira dans la bonne colonne en fonction des entendu des rayons ici voilà donc pour cela nous allons indiquer plusieurs fonctions la fonction ci et la fonction gauche donc dans un premier temps on sélectionne l'ensemble de la plage concerné qui va recevoir le résultat ensuite donc on tape égal la fonction ci donc que je vous le rappelle permet de tester si la valeur est vraie ou si la valeur est fausse ici le test logique alors on va d'abord tester si dans la colonne montant dans la cellule montant il ya un monde effectivement un montant donc on va des quais donc si cette valeur et bien est vide donc guillemets guillemets alors qu'il met guillemets donc là on vient d'indiquer en fait que si le montant n'est pas renseigné d'où le guillemets deux fois eh bien ou mettons un blanc sinon eh bien dans ce cas là on va indiquer une autre fonction si ce qui est tout à fait possible possible bien sûr qu'on appelle donc des fonctions imbriqué des fonctions si imbriqué eh bien dans ce cas là ça veut dire qu'il ya un montant et donc on va faire en sorte que ici on a frais et si on a un code rayon et que les deux coïncident donc pour cela on va utiliser donc la fonction gauche donc si cette référence et bien est égal à gauche donc alors la fonction gauche permet en fait d'extraire donc du texte en fonction du numéro de caractère du nombre de caractères indiqués dans la fonction dans les arguments donc ici en fonction de ce texte là bien c'est bien entendu et le nombre de caractères ici ça va être trois puisque si j'ai trois caractères à chaque fois donc j'indique 3 je ferme la parenthèse j'en ai terminé avec la fonction gauche par contre je vais revenir sur les références car je n'ai pas indiqué si elle était relative ou absolue donc ici dans un premier temps c3 c3 c'est donc le montant qui se trouve juste derrière la formule ici donc je me pose la question suivante est-ce que c3 doit devenir c4 non puisque pardon oui puisque le montant sera donc sera donc un nouveau montant par contre c3 ne doit pas devenir d3 pendant ce cas là je vais donc indiquer à l'aide de la touche de fonction f4 un dollar devant le c de colonne voilà le c de colonne pardon le c de la colonne c'est bien sûr ici en b3 qui est donc mon code rayon ma référence rayon je dois également descendre lorsque j'ai compris ma formule par contre elle ne doit pas bouger vers la droite donc de la même manière touche de fonction f4 pour obtenir un dollar devant la lettre b et ici concernant la référence d2 qui se trouve ici bien des deux doit devenir e2 et ensuite f2 par contre ne doit pas devenir d3 donc là c'est l'inverse touche de fonction f4 pour figer ma ligne et donc mettre un dollar devant la lettre par devant le 2 ensuite la fonction la forme n'est pas terminée ici donc on a indiqué le test logique donc si b3 c'est-à-dire ici correspond bien à aux trois premiers caractères par contre la gauche du terme qui se trouve ici alors eh bien on doit indiquer le montant alors ici on peut pas ce qu'on va faire on va faire ça et on va juste voilà remonter avec la flèche de direction voilà donc j'indique le montant sinon eh bien je n'ai rien donc guillemets guillemets je fais la parenthèse et je ferme également la parenthèse pour la fonction si la première ici par contre ici j'ai oublié d'indiquer si c'était une fonction une référence relative ou une référence absolue donc c'est 3 qui est donc ici donc mon temps est ce que mon temps doit devenir c4 oui donc je n'ai pas deux dollars dans le 3 par contre au niveau de la colonne je remettre un comme si comme tout à l'heure donc toujours fonctionné 4 pour mettre un dollar pour ficher ma colonne et je valide par contre l'entrée aussi je trouve ici 162 480 pour 69 correspond respectivement donc aux frais au rayon frais au rayon jouet et au rayon textile on va tester ici on va mettre par exemple un montant 321 je valide et bien 321 qui intervient ici dans mon rayon textile et si je veux mettre par exemple eh bien 567 et j'ai bien 567 euros qui apparaissent dans mon rayon frais encore on va prendre notre essai ici par exemple si on alors si on change par exemple ici on a dit que jouer par exemple donc j'ai eu j'ai bien mon temps qui se ventile de manière correcte manière automatique dans ma colonne jouer dans mon rayon jouer voilà bien maintenant vous savez comment utiliser les fonctions gauche et des fonctions aussi imbriquées à très bientôt dans cette rubrique trucs et astuces